La première oeuvre qu'on va vous présenter, on va commencer par les tout petits. Donc nous le manga, c'est pas très riche pour les tout tout petits, vraiment. On a quelques oeuvres, mais ce sont quelques titres que vraiment on va vous présenter. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc il est vraiment pour les petits, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a un dessin animé, ça marche bien pour les plus jeunes. Donc ça s'appelle « She, une vie de chat ». On est sur du sens français, voilà, et on est sur de l'aquarelle en couleurs. Il y a peu de dialogues, beaucoup d'onomatopées, on suit l'histoire d'un petit chat qui fait plein de bêtises. Voilà, les petits qui commencent à lire, qui sont accompagnés encore par les parents. Enfin, c'est vraiment sur la lecture parfois avec les parents. Donc ça marche très très bien pour les petits. C'est une auteure qui a sorti une deuxième série, donc celle-ci se termine en 12 volumes, qui s'appelle « Taille et Mamisu ». C'est le même principe, on suit le quotidien d'une mamie-chat et d'un petit chaton. Enfin voilà, ça marche bien pour les petits parce qu'ils adorent les animaux, déjà, et puis parce qu'on est sur quelque chose où ils peuvent vraiment suivre le mouvement avec les onomatopées, etc., plus que le dialogue, en fait. Voilà. Est-ce que vous voulez que je le fasse passer en même temps ou vous voulez consulter après ? Je vais consulter après ? Après. J'ai juste une question. Celui-là, il est en 12 volets ? 12 terminés, oui. Ok. Et l'autre, le « Taille », il est en 3 pour l'instant. C'est assez long à sortir parce que c'est une auteure qui publie assez lentement. Voilà, mais ça marche très très bien sur les plus jeunes. Vraiment, là, je pense que 6-7, après nous, on ne peut pas descendre en dessous, hein. 6-7, c'est bien. Et c'est quelle nationalité, l'auteur ? Japonaise. Je reprends. Ok. Pour un tout petit peu plus grand, un titre qui est surtout lu par des jeunes filles parce qu'il est très rose, mais n'hésitez pas à le mettre dans les mains de petits garçons. J'ai grandi avec, c'est vachement bien. Ça s'appelle « Kerkaptor Sakura », ou « Sakura lâche la sauce de cartes ». C'est dans la vague de ce qu'on appelle le « Magical Girl », donc les mangas « La Sailor Moon ». On va suivre des jeunes filles qui vont avoir des pouvoirs qui vont lui permettre d'affronter le mal, avec, en parallèle à ça, en général, pas mal de romances. C'est un bon mélange des genres, ça marche très bien. « Kerkaptor », c'est un bon classique. Si jamais vous voulez de l'aventure, vraiment ce côté très aventure, école, c'est très très bien pour ça. Ça tient en 9 tomes, donc c'est pas très long non plus. Et voilà, c'est un bon classique. Vous pouvez vous écrire le titre parce qu'on a fait le titre. Bien sûr, il est en anglais, c'est pour ça. C'est « Kerkaptor », c'est la chasseuse de cartes. Ouais, captureuse de cartes. Si on le désire, on fera passer le liste. Oui. Voilà, vous les aurez, vous pourrez les voir aussi. Du coup, pareil, en jeunesse, vous avez Yotsuba qui... Alors là, pour le coup, c'est vraiment un de mes mangas de cœur. Il est toujours un peu dur à présenter. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une petite fille de 6 ans qui vous raconte sa vie. Avec un peu d'idées à la Titeuf où elle a une vision complètement décalée du monde. Et du coup, c'est très drôle de la lire. Et vu que c'est de la vraie jeunesse, pas comme dans Titeuf, il n'y a pas d'assulte. Mais ça, c'est très drôle, très mignon. Les adultes qui le lisent, en général, se marrent bien aussi. Du coup, c'est une bonne lecture parents-enfants, je pense. Je le présente comme ça, en tout cas. Ensuite, alors, 14 volumes en cours. On est vraiment... Alors, quand je vous parle de Titeuf, c'est vraiment le même procédé. C'est-à-dire qu'on peut un peu lire un tome sans avoir lu les autres. Il y a quand même une évolution des personnages. C'est un peu dommage de le faire, mais ce n'est pas un drame. C'est... Tu veux enchaîner avec Pokémon ou Lili ? Je t'ai laissé. Merci. Bon, et puis voilà. Pokémon, n'hésitez pas. C'est vraiment bien. On est sur quelque chose de moins nié, on va dire, plus travaillé que le dessin animé. Pokémon, le manga, se base vraiment sur les jeux vidéo. L'idée, c'est de reprendre le scénario du jeu vidéo et de le scénariser un peu plus pour qu'il soit lu. Mais on est sur quelque chose de quand même plus intelligent, avec une vraie idée de... Les Pokémon remplacent les animaux dans ce monde-là, donc il y a toute une biodiversité. Il y a beaucoup de découvertes. C'est de la grande aventure. Ça porte très très bien son nom. C'est en trois tomes. Voilà. Vous avez trois tomes comme ça pour avoir une série complète. Donc c'est de la vraie série courte. Et ça marche très bien. Enfin voilà. Rendez les enfants incro avec Pokémon, c'est pas très très compliqué. Puis bon, après, il y a aussi... Il y a d'autres séries qui sont par trois tomes. Enfin, ça continue. Si vraiment, ça décolle bien, il y a toujours plus. Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, ça suit les jeux vidéo. Donc on découvre toujours plus de Pokémon, en fait. On va compter qu'il y a à peu près un jeu tous les deux ans. Donc en langue de manga, ça suit. Celui-ci. Alors celui-ci, il faut l'avoir. J'insiste. On n'a pas le tom 1 parce qu'il tombe souvent en rupture. Parce qu'on le vend très bien. Lily, c'est une série en deux volumes. C'est Lily, la fillette qui murmure à l'oreille des animaux. Déjà, c'est trop mignon. Et en plus, vraiment, vous pouvez le lire et voir à quel point c'est intéressant. Parce qu'en fait, on suit l'histoire de cette petite fille Lily. qui donc, en fait, parle aux animaux. Elle les comprend, ils la comprennent. Et quand elle rit, les fleurs éclosent autour d'elle. Donc vraiment, trop gentille. En fait, le problème, c'est que dans son ancienne école, on trouvait ça bizarre. Donc elle a été mise de côté. Donc on la retrouve au moment où elle vient de déménager. Elle se pose la question du « est-ce que je révèle ce que je suis ? » « Où est-ce que je le cache ? » Et en fait, c'est tout ça. C'est sur l'intégration, la discrimination des autres. On découvre qu'elle va rencontrer le garçon qui se joue un peu bad boy. Mais en fait, lui aussi a des secrets. Voilà, je ne vous dis pas tout. Comme ça, vous pouvez le lire. C'est en deux. C'est une très bonne initiation et introduction pour ceux qui quittent la BD et qui passent au manga. Parce que du coup, on est sur du manga noir-blanc en sens japonais. C'est terminé en deux volumes. On n'a, je crois, que des retours positifs des enfants qui le lisent. C'est vraiment... C'est mignon. Il y a un joli message. Ça marche bien. C'est deux tomes. Voilà. Après, le problème de deux tomes, c'est que c'est un peu discret dans les rayonnages. Mais vraiment, n'hésitez pas à le mettre dans les mains de tous les enfants. C'est trop bien. Continue, continue. Flying Witch Pie, bonne série jeunesse. Flying Witch, on est proche du dessin animé Kiki la petite sorcière de Miyazaki, s'il vous parle. Donc là, on suit une jeune fille de 15 ans qui termine son apprentissage de sorcière, qui va dans la ville voisine à la sienne sur son oncle pour récupérer un bout de terrain, faire un petit potager, faire des potions, prendre un balai pour apprendre à goler. On est vraiment sur quelque chose de très doux, de très mignon, avec un côté vide tous les jours. C'est vraiment « Vie ma vie de sorcière ». Et voilà, ça passe très très bien. Si vous avez besoin d'une petite série, vous pouvez mettre un peu dans toutes les mains. Il y a huit volumes pour l'instant, le neuvième va arriver. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle « Flame Witch ». Vous voulez que je l'écrive ? « La sorcière qui vole ». Et voilà, ça fait partie des petites séries mignonnes qui se lisent très bien l'été. Le scénario n'est pas prépondérant non plus. Ça ne fait pas partie des séries où c'est un drame de sauter un tome, même si c'est toujours un peu dommage. Merci. 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 Merci.